La première marche du podium, un titre de champion du monde, ce qui fait rêver tous les champions dans tous les sports, c'est cet instant unique, magique, où l'on savoure la consécration après une victoire en finale. Une émotion qui ne s'oublie pas, qu'on garde au fond de soi et pour toujours, c'est ce qui est arrivé à l'équipe de France de handball à Reykjavik, c'était au mois de mai. Une échappée de Jackson Richardson, élue meilleure joueur du mondial et de l'année. Une autre envolée de Frédéric Voll, contre la Croatie en finale de ce championnat du monde, en Islande, la France marque vite et en force. Stockelin, Kervadek ou Latou s'en donnent à cœur joie, cette finale, c'est leur finale, celle qui va les couvrir d'or, celle aussi qui tourne à la démonstration. Il faut comme ça, tout d'un coup, le devant de la scène pour qu'il s'exprime, mais il ne peut pas s'exprimer du jour au lendemain, il faut prendre le niveau de la compétition. C'est pour ça qu'il y a eu ces cinq premiers matchs, mi-fille, mi-raisin, et que depuis le huitième de finale contre l'Espagne, franchement, il me surprend de jour en jour. Constantini ne comprend pas toujours ce qui anime ses joueurs. Contre l'Espagne, en huitième de finale, l'équipe de France explose tout à coup, après un coup de gueule de Latou, la veille. Debout les gars, réveillez-vous, vous connaissez la chanson. Ils sont parfois bargeaux ces Français, mais quel talent ! Il y a des moments où on se crache à la figure et d'autres moments où on est prêt à s'embrasser. On a appris à vivre comme ça, ça fait très longtemps qu'on est tous ensemble, on fait beaucoup de stages, on travaille beaucoup. Je crois que c'est la tolérance avant tout, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans notre groupe, et on en est très fiers et très contents. Après avoir éliminé l'Espagne une fois de plus, la Suisse et l'Allemagne en demi-finale, la France domine pour finir la Croatie en finale, 23 à 19. C'est aussi la première fois qu'une équipe de France devient championne du monde dans un sport collectif. En direct, Jean-François Karkaert, pour Sport de Troie, est à Reykjavik. Championne du monde ! Et voilà, des instants de joie qu'ils n'oublieront jamais. Je l'avais dit, il y a 9 mois, je me préparais pour être championne du monde, et puis aujourd'hui, regardez, on est championne du monde. Comme quoi, je crois au destin, c'est magnifique. Vous l'avez gagné où, ce match-là ? Avec les tripes, avec les tripes. Avec les tripes, c'est tout, il n'y a qu'avec ça qu'on a gagné, c'est vraiment gérant, c'est gérant. Ce dimanche 21 mai, le handball français atteint une sorte de nirvana. Deux ans après la finale en argent de Stockholm, trois ans après le bronze de Barcelone. Les crânes rasés des Jeux Olympiques sont toujours aussi imprévisibles, aussi attachants en Islande, avec une médaille d'or autour du cou. En plus, ça, c'est très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !